Effectivement, cette journée européenne de la justice, il me semble vraiment très opportun que nous discutions du Sahara occidental. C'est quand même la cinquième fois que l'Union européenne voit sa politique commerciale ou de pêche condamnée comme illicite par la Cour du Luxembourg. Et à chaque fois, la Commission, avec les autres institutions européennes, dont ce Parlement, a décidé sciemment de passer outre les décisions de la Cour avant de se voir à nouveau condamnée. J'espère enfin qu'après cette décision du 29 septembre, la Commission et les États membres se décideront à mettre leur politique vis-à-vis du Sahara occidental en pleine conformité avec le droit international et européen. Que dit ce droit ? Rien de flou et des choses finalement toutes simples, mais que je me dois de répéter devant vous. Le Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires séparés et distincts. Elle dit aussi que l'Union européenne est tenue de respecter le droit imprescriptible à l'autodétermination du peuple sahraoui et que ce droit exige que tout accord avec ce territoire recueille l'accord préalable de son peuple au travers de son représentant, le Front Polisario. Donc c'est au peuple sahraoui de décider lors d'un référendum transparent s'il et elle souhaite être marocain ou indépendant. Quelle que soit l'issue de ce référendum démocratique, bien évidemment, nous l'accepterons. On voit bien la crispation régionale est très importante. Les relations entre le Maroc et l'Algérie sont au plus bas et font craindre le pire. Le cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario a volé en éclats en décembre dernier. Et les relations diplomatiques entre Rabat et plusieurs capitales européennes, dont Madrid et Berlin, sont en crise. Et à chaque fois, on retrouve le conflit non résolu depuis 45 ans du Sahara occidental. Le voisinage sud, dont je suis la présidente, est pollué par le conflit israélo-palestinien et celui du Sahara occidental depuis des décennies. Donc il est plus que temps pour l'Union européenne d'arrêter d'ignorer ce conflit et de mettre tous ses efforts au service d'un rôle enfin constructif. La nomination, vous l'avez dit, du nouvel envoyé spécial des Nations unies en offre une occasion. Mettons tous nos talents et efforts à soutenir le processus onusien et à mettre les droits humains au cœur de cet appui. Enfin, une politique commerciale nouvelle avec le Maroc et le Sahara occidental, fondée sur le droit et le respect de tous les peuples, sera certainement un nouveau départ de la politique de l'Union européenne avec son voisin marocain et ses voisins du Maghreb. Et je finis. Nos relations sont si importantes avec le Maroc, nous pourrons en fait que grandir si elles sont conduites dans un climat de prévisibilité, de légalité et de transparence, notamment sur les obligations internes de la partie européenne dans le domaine juridique. Je suis désolée, je crois avoir dépassé mon temps. Pardon. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?